Je suis à la fois très heureux d'être là, parce que c'est vrai que c'est une initiative d'une association, de particuliers qui se sont réunis de parents. Et Dieu sait si l'autisme est une maladie, ou un état en tout cas, très grave dans notre société, et s'il n'est pas connu comme il devrait l'être et reconnu comme il devrait l'être. Alors le département qui, vous le savez, pilote la maison départementale des personnes handicapées, a déjà depuis trois ans reconnu et examiné les méthodes de traitement de cette maladie par capaciteur. Et je dois dire que les résultats obtenus sont remarquables. Alors évidemment, nous avons des besoins énormes, notamment dans la prise en charge des enfants et des adultes. Les enfants, c'est l'Agence nationale de santé, les adultes, c'est le département. Et je pense que dans les toutes prochaines années, nous allons devoir construire, développer des accueils pour des adultes autistes profonds. Évidemment, c'est tout à fait complémentaire des initiatives qui sont prises ici, mais je suis assez admiratif de ce qu'a fait Madame Émilie, évidemment, dans ce domaine. Ça complète en fait les dispositifs publics qui existent, mais qui sont insuffisants, on le sait bien. Il y a des plans autistes, il y a l'un U3, on est au quatrième. On sait bien que les besoins sont immenses. Tout à l'heure, on me disait, il y a 400 familles qui se fédèrent autour de cette association. Je dois dire qu'il y a beaucoup de cas connus et inconnus ou peu connus. Et donc, il faut absolument que les pouvoirs publics, dont je les représente aussi, mais à la fois d'État et des collectivités, nous puissions emporter notre aide pour ces enfants et ces adultes handicapés, puisque c'est un handicap, bien évidemment, et que nous puissions emporter les soins que réclame leur État. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'antargonisme au contraire, mais une complémentarité entre ce que font les parents et ce que doivent faire les pouvoirs publics. Il est évident que les troubles envahissants du développement, dont l'autisme, n'ont pas été reconnus en France comme ils le sont à l'étranger, dans les pays nordiques ou dans les pays nord-américains. C'est bien évident. Et la prise en charge des handicapés n'existe pas, ou pas suffisamment pour l'autisme. Donc, je pense que nous sommes au début d'un processus. En tout cas, le département du Ménéloir, qui a fait un moratoire sur la construction des établissements pour handicapés, pour adultes handicapés, dès que nous pourrons reprendre ces constructions, c'est d'abord un établissement pour l'autisme que nous allons construire, parce que les besoins sont immenses. Le plan autisme, c'est un plan gouvernemental, comme vous le savez. Mais effectivement, ou en tout cas, le ministère de la Santé doit édicter des règlements, des modes de prise en charge. La Haute Autorité de la Santé a déjà donné des prescriptions. Il faut continuer. Et surtout, il faut accentuer cet effort de prise en charge. C'est évidemment un problème financier pour les collectivités comme pour l'État. Nous le savons bien. Mais c'est une question de solidarité. Et je pense qu'être solidaire des personnes handicapées et notamment des autistes, c'est essentiel à la cohésion de la société.